Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Enti et on se retrouve aujourd'hui pour parler des statistiques. Alors les statistiques de première et de terminale que vous devez absolument connaître avant votre année puisque les biostatistiques, vous allez clairement vous arracher les cheveux. Moi, je sais de quoi je parle, j'ai vraiment galéré l'année là à apprendre les statistiques. Alors, je préfère commencer light en vous donnant les formules de base de première et de terminale que vous devez savoir tout de suite. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est bien sûr réaliser une moyenne. En général, ça vous savez faire. La moyenne, c'est donc la somme de tous les effectifs sur l'effectif total. Donc en gros, la formule, ça sera donc x bar, en statistique on met x bar, et c'est égal à la somme de xini sur n, l'effectif total. Ensuite, on a une notion qui s'appelle la fréquence, que vous voyez un petit peu moins, et en fait qui correspond à fi égale n i sur n. Ok ? Donc là, ça va être la somme des effectifs sur l'effectif total. Ok ? Et ensuite, on peut calculer une moyenne à partir de cette fréquence. Donc la moyenne qu'on peut calculer à partir de la fréquence, c'est donc x bar, c'est égal à la somme des f i n i. F i x i. Ok ? X bar, la somme des f i x i. Ok. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'écart moyen. L'écart moyen, c'est tout simplement la dispersion des valeurs par rapport à une série statistique. Et du coup, on peut le noter sous cette forme. Donc en général, on peut em pour écart moyen. Ne confondez pas écart moyen et écart type, s'il vous plaît. Écart moyen, c'est juste une dispersion. Donc c'est la somme de n i x i moins x bar sur l'effectif total. Vous voyez bien ici, là ? Là, ça correspond bien à un écart. Ok ? Super important. Ensuite, on va regarder, bien sûr, la variance. C'est quelque chose d'important à savoir faire. Et la variance, donc, vous savez, c'est égal à la somme des carrés des différences entre la moyenne et la valeur de l'effectif. Bref, si on comprend bien le concept, on a v égale 1 sur grand N. Et ça va donc être égal à la somme des écarts à la moyenne. Donc n i x moins x bar le tout au carré. Ça, c'est la variance. Super important à connaître. Bien sûr, il est également super important de savoir le faire à la main. Mais ça, je vous expliquerai peut-être un petit peu plus tard. Ensuite, on a l'écart type. Et bien, en général, vous savez tous que l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc le petit sigma est égal à la racine de la variance. Ok. Et enfin, pour terminer, on a un petit truc qui s'appelle le coefficient de dispersion. qui est un pourcentage, en fait, et qui correspond à l'écart type sur x bar. Donc la moyenne. D'accord ? Et ça nous donne quelque chose en pourcentage. Donc bien sûr, voilà. Dans ces quelques formules, vous devez toutes les connaître, bien entendu. Là, je vous les remets un peu plus petits pour que vous puissiez voir. Donc on a la moyenne, on a la fréquence, on a l'écart moyen. Donc voilà. La moyenne, la fréquence, l'écart moyen, la variance, l'écart type, et le coefficient de dispersion. Donc voilà, j'en ai fini juste pour vous faire des petits rappels sur les formules de base en statistique, niveau premier, niveau terminal. Maintenant, si tu veux aller un petit peu plus loin et justement pouvoir t'entraîner sur ces formules-là, j'ai créé pour toi un petit programme d'été qui est entièrement gratuit et disponible en description. Donc tu rejoins la Team Elite, qui est un groupe d'entraide étudiant, et à partir de là, tu accèdes à tout ce programme-là. Il y a de la biologie, de la physique, des mathématiques et de la chimie. Donc profite-en, c'est gratuit, c'est disponible en tout l'été. Alors j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que tu as bien compris les statistiques. Moi je te retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501